Je suis ravi d'accueillir Edith Divin, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à l'équipe technique et à tous les auditeurs de l'ARSI. Merci de vos encouragements, vous êtes à Kinshasa et vous avez des questions sur le succès des crypto-monnaies au Nigeria. On vous écoute. La Bac Centrale Nigérienne a demandé aux banques de fermer des comptes de crypto-monnaies dont l'utilisation est déjà interdite dans le pays. Je voudrais savoir, pourquoi l'État a-t-il interdit l'utilisation des crypto-monnaies en 2017 ? Comment expliquer le succès des crypto-monnaies au Nigeria alors que c'est interdit ? Ah, bonne question. Et bien vous savez quoi, c'est Olivier Roger du service ECO qui va vous répondre. Bonjour Olivier. Bonjour Juan, bonjour Divin. Alors c'est vrai qu'en termes de volume d'échange, le Nigeria est le plus grand marché de crypto-monnaies du continent africain. Et effectivement, il y a quelques jours, l'ordre a été donné aux banques nigériennes d'annuler tous les services liés aux crypto-monnaies. Pourtant, elles sont interdites depuis 4 ans. Alors c'est un paradoxe nigérien, ce qui est interdit n'est finalement pas interdit. Alors techniquement, le gouvernement n'a pas interdit l'utilisation des crypto-monnaies en 2017. C'est la Banque Centrale du Nigeria qui a déclaré qu'elles étaient illégales. Et paradoxalement, il faut croire que tout le monde n'écoute pas la Banque Centrale puisque même les autorités n'ont rien entrepris ces dernières années pour empêcher les citoyens d'utiliser le bitcoin et d'autres monnaies. Au contraire, on avait même vu ces derniers mois la SEC, la Commission pour la Sécurité des Échanges, autrement dit le gendarme de la bourse nigérienne, proposait de mieux encadrer les utilisateurs de crypto-monnaies. La SEC leur demandait de s'enregistrer afin de pouvoir contrôler les échanges. Ça veut quand même dire qu'il y a une certaine forme de tolérance. En fait, la Banque Centrale a été longtemps la seule à critiquer le bitcoin, y voyant un danger pour la souveraineté monétaire. Il faut dire, et vous l'avez rappelé, Juan, que le Nigeria figure dans le peloton de tête des pays qui utilisent les bitcoins. Selon un ancien vice-gouverneur de la Banque Centrale, ces cinq dernières années, les Nigériens ont échangé pour un équivalent de 500 millions de dollars de bitcoin. Ah oui, tout de même. Alors comment expliquer un tel engouement et pourquoi la Banque Centrale veut-y mettre fin ? Deux raisons principales et une raison secondaire. Le bitcoin fait figure de valeur refuge pour une partie des épargnants nigériens. Et ce, dans un pays où l'inflation, qui oscille entre 15 et 20% par an en moyenne, grignote la valeur de la monnaie locale, le Naira. Deuxièmement, les crypto-monnaies sont une source de revenus pour ceux qui spéculent à la hausse. Tout comme les actions sont une source de revenus pour les investisseurs traditionnels. Enfin, la raison annexe, c'est que ces crypto-monnaies sont parfois utilisées par les fraudeurs, par ceux qui veulent échapper au fisc ou par les réseaux criminels qui organisent des trafics. Mais cette part du bitcoin criminel est assez difficile à estimer dans cet ensemble nigérien. La Banque Centrale, pour sa part, n'a pas donné de réelle justification à cette décision. Elle s'est simplement appuyée sur ce texte de 2017. Mais il est clair qu'elle est engagée depuis plusieurs mois dans une lutte pour soutenir la monnaie, le Naira. C'est-à-dire éviter la fuite des capitaux. Et elle cherche sans doute à faire revenir dans les canaux officiels les centaines de millions de dollars investis aujourd'hui dans les bitcoins. Donc pas d'explication officielle de la part de la Banque Centrale. En même temps, certains observateurs nigériens, eux, ont une explication plus politique. Oui, certaines personnes à Lagos ont rapidement fait le lien entre cette interdiction et les manifestations d'octobre dernier contre une unité de la police appelée SARS. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mouvement anti-SARS qui avait culminé après la mort d'une douzaine de personnes à Lagos en octobre dernier. Dans la foulée, des appels à soutenir le mouvement anti-SARS en offrant des paiements en bitcoin avaient vu le jour. Ce qui avait suscité de nombreuses critiques dans les cercles gouvernementaux. Alors la question à un million de dollars est de savoir si certains n'espèrent pas éteindre la contestation en leur coupant les vivres en bitcoin. Edith Divin, vous avez une autre question, il me semble. Oui. Oui. Que va-t-il se passer pour les citoyens qui disposent d'importantes sommes de crypto-monnaies ? Ah, Olivier Roger. Alors, pas grand-chose en fait. Parce que les transactions impliquant les crypto-monnaies étant interdites, les Nigériens ne peuvent plus passer par les banques locales. Mais ça tombe bien parce que généralement, ils ne passaient pas par les banques locales. Il faut savoir que beaucoup de plateformes d'échange de bitcoin sont internationales et ne sont pas soumises aux lois nigériennes. Et d'ailleurs, les utilisateurs de Binance, qui est l'une des plus grandes plateformes mondiales d'achat de bitcoin, ont déjà préconisé de tout simplement changer les soldes qui s'affichent sur votre écran d'ordinateur en AERA pour les mettre en dollars ou en euros. Il suffit de cliquer sur un onglet et on risque plus de problèmes. De plus, rien n'empêche ce que l'on appelle les échanges peer-to-peer, c'est-à-dire d'égal à égal entre individus, sans passer par un tiers, sans donc passer par une banque, mais tout simplement grâce à des applications. Les Nigériens vont donc basculer vers le peer-to-peer qui est déjà majoritaire afin de sauver leur portefeuille en bitcoin. En fait, il est globalement assez impossible d'empêcher les gens d'échanger leur bitcoin. Dès l'instant où cette monnaie dématérialisée figure sur des applications ou des comptes virtuels qui sont basés un peu partout dans le monde, on ne sait parfois même pas où sont basés les applications et les échanges. Et c'est le cas aussi pour les Nigériens. Si la banque centrale veut interdire les échanges en bitcoin, on lui souhaite bon courage, de même qu'aux autorités indiennes et aux autorités chinoises qui tentent de le faire sans grand succès depuis déjà quelques années. Le bitcoin qui bat des records, le cours flambe, on s'approche des 50 000 dollars. On s'approche des 50 000 dollars parce que le bitcoin devient un produit de placement, notamment les grands fonds d'investissement américains ont introduit le bitcoin dans leur valeur de placement et proposent maintenant des produits financiers basés sur le bitcoin, ce qui en fait vraiment une valeur d'investissement et une valeur refuse. C'est parti.